Hello YouTube, j'espère que vous allez bien les gamois, ça va ? Nouvelle petite vidéo-renquête, j'avais envie de faire de la renquête aujourd'hui, une bonne vieille session. Donc vous voyez qu'il y a de plus en plus de gens qui sont relégués, donc les jeux et les soeurs ils relèguent environ toutes les semaines 15 à 20% de toute la division champion, donc c'est énorme, et ils ne font pas monter beaucoup de personnes, ce qui fait que le champion qui était à la base de la division quand tu faisais 1100 hello, 1100 ou 1200, je ne sais plus, maintenant tu te retrouves relégué si tu es à 1321, moi je suis à 1387, donc je ne suis pas non plus close de la relégation, mais je vous propose qu'on se fasse notre petite session ranked du jour, et qu'on essaye de monter le plus haut possible, en plus j'ai joué un petit peu ce matin pour me chauffer avant la vidéo, je suis sur une série de 6 victoires, ce serait bête, alors attendez, il faut que je regarde, je vais peut-être faire ça, s'il y a des games en NMPZ, je vais peut-être faire ce que vous voyez assez souvent, ça me permet d'avoir plus de visibilité, c'est-à-dire que là, sur mon écran, je ne vois pas la plaque ici, alors que si en enlevant F11, je voyais la plaque, parce qu'on a une plus grande vue quand on n'est pas en plein écran, on va savoir pourquoi, donc voilà, 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 ça fait très terre neuve, très terre neuve, par ici, nice, il avait le feeling également, 73, pour ceux qui ne connaissent pas, qui tombent sur la première fois sur une vidéo ranked GeoGuessr, il y a 3 modes, le move, le move, on peut se déplacer librement, voilà, le no move, on peut tourner autour de nous et tout, et on a le NMPZ, et le NMPZ, c'est comme ça, là, on voit juste une image fixe, donc ça fait très Canada, je trouve, peut-être plus que US, il est fou si je vous dis que j'ai plus le feeling Canada là-dessus, et en même temps, il y a l'air d'avoir une plaque avant sur la voiture, plaque avant, c'est Ontario ou c'est Nouveau-Brunswick, et là, je n'ai pas trop, ah si, quoique les lampadaires, les lampadaires, ils sont comme ça, là, ah, ça fait les têtes Ontario, j'espère que ce n'est pas Nouveau-Brunswick, j'aurai un peu de regrets, c'était Prince Edward Island dans tous les cas, mais j'ai quand même des regrets, j'ai quand même des regrets, parce que même si je l'avais loupé, que j'avais mis Nouveau-Brunswick, j'aurais pris pas mal de points, c'est triste, ok, poteau Indonésie, avec deux côtés, et un côté, et le poteau est symétrique, c'est censé être Nord-Sumatra ou West-Sumatra, je crois qu'il y a une histoire de si les deux bars arrivent et se touchent comme ça, c'est West-Calimantan, mais je crois pas, c'est jamais West-Calimantan, non, Nord-Sumatra, let's go ! Allez, pour l'instant, on joue bien, cette vidéo, je vous dis, voilà, les dernières vidéos, vous me dites tout le temps, je joue, je suis trop distrait, parce que j'essaye de beaucoup commenter aussi mes réflexions, mes trucs comme ça, j'essaye de beaucoup commenter ça, donc je vais essayer aussi d'être plus focus. Ouais, Super 33, je sais pas quelle nationalité, mais j'aurais dit qu'il était allemand, donc voilà, si même lui il se met en Allemagne, il se met à un point comme ça, je me dis que c'est pas non plus une grosse erreur. Sénégal ? Ça fait très Sénégal, c'est jamais Ghana, on va essayer de se faire F11 du coup, non, ça me permet pas d'avoir plus de visibilité. Tantais Sénégal, je suis pas sûr à 100%, c'était bien Sénégal, il l'avait aussi, il était mieux placé que moi, là il va marquer des points, 340, et j'ai fait une grosse partie du travail, maintenant, faut pas de choc, mon plus gros point faible, généralement, j'arrive pas bien à dominer les games, mais quand les gros multipliers arrivent, je m'écroule un peu, ou alors j'ai pas de chance, c'est aussi très souvent le cas, donc là, on va pas prendre de risques, il y a trop peu d'informations, il y a aucune information qui peut nous aider à bien nous placer là-dessus, donc on va prendre aucun risque, et se mettre au centre, il tente le sud, et ça marche, comment ? ça c'est un peu mon quotidien, tu vois, ça fait pas spécialement sud, mais il le tente, et ça marche, et en fait, la game domine jusqu'au moment où, jusqu'au jour où ces moments arrivent, au moment de la game, ces rounds arrivent, où ils prennent des risques, et ça fait que payer à chaque fois, oh là là, le guest de fou, 9 kilomètres, 9 kilomètres, bon, après il fait un guest de malade aussi, 30 kilomètres, vous voyez, ça va être comme ça, moi je peux pas profiter de mes guests de fou, mais lui, dès qu'il va avoir un bon guest, moi je vais pas l'avoir, et, Estherfield, ça fait très Indonésie encore, mais je sais pas trop où me placer en Indo, Indonésie, Philippines pardon, je vais pas trop me placer aux Philippines, j'aurais envie d'aller nord là-dessus, vous voyez, vous savez quoi, je vais me remettre au même endroit, je vais me remettre au même endroit, mais j'ai envie d'aller plus nord, c'était encore cette île de Panaï, on se remet tous les deux au même endroit, allez, allez, round 10, bon là ça peut être potentiellement le dernier, ligne écartée, c'est quoi, c'est Texas, Arkansas, Louisiana, Mississippi, un truc comme ça, là ça fait, est-ce que ça fait Texas, ouais, nice, c'est pas win, mais, on va faire un bel écart, oh si c'est win, let's go, let's go, elle est belle celle-là, elle est belle, plus 12 ratings, 1399, hello, NMPZ, il faut savoir que, si on va aller sur mon profil, NMPZ, les gars, je suis à 54% de win rate, c'est clairement mon pire mode, ma pire faiblesse, et je suis vraiment très très content quand j'arrive à gagner des games NMPZ, parce que je fais beaucoup d'efforts pour progresser dans ce mode-là, on retombe contre Super33, lui, je l'ai déjà affronté plein de fois dans des vidéos, je ne sais pas s'il y a vraiment des fous furieux des vidéos ranked, est-ce qu'il y a des mecs qui regardent toutes les vidéos ranked, qui ont toutes les références et tout, à mon avis, si je vous dis Super33, on est d'accord, ça doit faire au moins la 8 ou 9ème fois que je le joue dans une vidéo ranked, je pense, au moins, au moins, au moins, bouton, je fais immédiatement de feeling bouton là-dessus, je pense qu'il l'aura aussi, le pire, c'est que ce n'est pas la première fois de ma vie que j'envoie bouton sur Pérou, ce n'est même pas la première fois que je le fais, ça fait très Turquie, je dirais, c'est très Turquie, nice, allez, regain, regain, 121 kilomètres, 400 points, 480 points de marqué, on a juste à rejouer notre jeu, comme on sait bien faire, il est fort en face, il est fort, mais, on peut le battre, c'est-à-dire que ça fait très France ce poteau électrique là, ça fait France ou Espagne, non ? ça fait tellement gare héros, dites-moi si je suis fou, où ça peut être d'autre ? Espagne, Portugal, je n'y crois pas, à Lunel, moi je suis gare héros là-dessus, je vous le dis, Evercorse maybe, Roumanie, ouais, ouais, du coup je ne vous ai pas expliqué, je vais vous expliquer, je pense qu'avec ce round, va faire partie de ce que je vous ai parlé tout à l'heure, je vais vous juste, vous donner mon point de vue, et vous allez me dire ce que vous en pensez, on va faire ça très brièvement, oh, sérieux, ça fait tout sauf là, quoi, et lui il l'a, et lui il l'a, GG, ça fait tout sauf là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas pour ce round-là, peut-être pour celui-là, non, même pas, peut-être pour celui-là, non, même pas, bon, ce n'est pas un truc qui est non plus giga fréquent, on est en étant des activities, my activities, sur le, ouais, c'était sur la game d'avant que je voulais, attends, je crois que c'était peut-être même le cas sur le round de Texas, ouais, voilà, donc sur GeoGuessor, il y a la possibilité en fait de mettre, un point plus vieux, que sur lequel on était, donc là, nous on a eu ce point là, qui était en 2016, sauf qu'il y a du coverage en avril 2024, et en fait, cette map là, celle qui est utilisée, Unimpro World, c'est une des seules maps, où en fait, le mapeur qui a fait ça, il s'est dit, je vais mettre des points, plus anciens, comme ça, ce ne sera pas forcément tout le temps, les nouveaux points, donc en gros, voilà, donc par exemple, il a choisi délibérément de mettre mai 2016, et qu'après mai 2016, ce coverage, le nouveau coverage ne sera pas pris en compte, ce point restera comme ça, et du coup, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez, est-ce que, moi je trouve que ce n'est pas une bonne chose, mais il y a deux points de vue, il y a le point de vue où, moi j'estime que faire maîtriser les métas, les différentes métas, voitures, ou copyright, ou ce que vous voulez, ça fait partie du jeu, et que c'est normal de jouer sur la dernière version de la route qu'il y a eu, c'est normal de jouer sur le dernier coverage, d'un point de vue compétitif, je ne vais pas la vérité absolue, mais d'un point de vue compétitif, moi je pense que c'est normal, en fait, de jouer, en fait, sinon c'est comme si tu jouais sur une vieille map, je ne sais pas, moi je suis de cette avis-là, et quand j'ai exposé mon avis à des gens comme ça, ils m'ont dit, oui, mais en même temps, maîtriser les différents coverage, au final, c'est plus de skill, de maîtriser tous les coverage que juste le dernier, alors je l'entends, mais pour moi, d'un point de vue compétitif, ce serait quand même plus normal, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas, c'est juste mon point de vue, je vous laisse me dire ce que vous en pensez, mais du coup, en fait, il y a cette map, il y a des points qui sont, c'est très argentine, il y a des points qui sont plus vieux que le coverage qu'il y a, et donc moi, je ne suis vraiment pas fan de ça, ok, bon, ça fait plaisir de savoir qu'il y a le même feeling que moi en face, il faut que je reste dans ma game, là, je me suis un peu éloigné, canne à sucre en Thaïlande, canne à sucre en Thaïlande, on va dire que c'est plus dans cette partie-là, après, il peut en avoir aussi par là beaucoup, et il peut en avoir par là beaucoup, je vais mettre au fichit un peu entre les deux, on est dans le max sud où il peut y avoir de la canne à sucre, je crois qu'il n'y en a pas dans le fait de chabourir à de chabourir, il y a R, 43, ok, il me parle de la ville de Arad, mais Arad c'est ici, 43, Mako et Arad, et Santrum, du coup, ça veut dire qu'on est à Abfalavala, et qu'il a l'air d'avoir une ligne de train qui passe là-dedans, et qu'on serait sur une route au-dessus de la ligne de train, ah non, ça ne colle pas, ce n'est pas ça, je pense, Santrum, on est peut-être juste à Mako au final, non ? Ou alors, ah, on serait plutôt là-dessus, quête, et après il me parle de sinon si on arrive à Subotica en Serbie, donc on est entre les deux, à 43, donc on est dans cette ville-là, donc un peu comme ça quoi, enfin ça, bah si c'est ça, le petit 40 mètres en NMPZ, il y a un véhicule qui fait beaucoup de bruit en bas, j'espère que vous ne l'entendez pas, c'est chiant, j'ai un feeling indonésie, j'ai un feeling indonésie, laissez-moi vous expliquer mes feelings, il y a des grosses montagnes, il y a des toits comme ceci, j'ai deux feelings, j'ai le Sulawesi, soit on est sur l'île du Sulawesi, j'aurais même un petit feeling à partir dans le nord, mais en même temps, des grosses montagnes comme ça, il y en a aussi vers le ouest et le nord Sumatra, et même un peu par là, on va dire, dans cette zone-là, parce qu'on n'est pas à Java, c'est sûr, et mon premier feeling, c'est plus Sumatra, mes premiers feelings, c'est plus Sumatra que Sulawesi, ah putain, ah je l'avais, je l'avais, je l'avais, lui vous savez quoi, là il n'est même pas sûr, il hésitait entre Philippines et Indonésie, du coup il se met dans la mer entre les deux, il se met dans la mer entre les deux, et du coup par chance, il arrive à avoir un super round, c'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est parti du jeu aussi, j'avais le feeling, mais voilà, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas trust, malheureusement, alors une mauvaise caméra comme ça, c'est un peu bizarre pour de l'Inde, je vais être honnête avec vous comme paysage, c'est limite un peu bizarre pour de l'Inde, c'est parce que c'était le Cambodge du coup, là je l'avais pas, j'aurais pas eu le cran de menette au Cambodge, je vous le dis, ok, focus quand même, la voiture noire comme ça, c'est très bizarre, j'aurais limite envie d'aller Serbie, ou Croatie, sauf qu'il y a des plaques européennes, donc c'est pas Croatie, Serbie pour le coup, j'aime bien quoi, Bulgarie, non, Serbie, Espagne, ouais, bah écoutez, level 88, c'est vrai, putain, mais je suis con ou quoi, je le refais, je suis habillé, allez, 1360, on fait que descendre, on fait que descendre, mais après, la tête des games, ah non, je l'avais pas le Espagne, je l'avais pas, mais en même temps, en même temps, je vais juste aller, pouvoir revoir le point, ah bah déjà, c'est un rune pano ID, bah non, en vrai, 100% je l'ai, alors je sais même pas sur quoi je joue, encore en Espagne, du coup, au front sec, vous allez dire, il rage, mais je vous jure que je l'avais, si c'était pas un putain de pano ID, alors il y a écrit, paré, 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 donc là, je suis en mode, c'est Colombie, là je vous dis, je suis en mode, normalement au Mexique, c'est écrit Alto, ok, let's go, non mais du coup, là, si on revient sur l'autre point, en truc plus récent, ça faisait beaucoup plus Espagne, mais, my bad, j'ai pas été bon, mais c'est sûr, mais le concept de pano ID, vraiment, enfin, de mettre des points plus vieux que la code rage, le plus récent, je suis, vraiment, je sais même pas, je suis pas fan, c'est que je déteste ça, honnêtement, mais, si les devs ont choisi de mettre cette map là, c'est que je suppose que ça les dérange, ah, donc, voilà, allez, regain, 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 deux défaites d'affilée, je peux vous dire qu'on finit cette vidéo sur une full win, on finit cette vidéo sur du full win, je trouve qu'il y a un petit côté zigain, il y a un short, du coup, là, ça, c'est la région de Kolda, moi, j'appelle zigain short, toute la partie en dessous de la Gambie, ouais, très cap un peu, non, ça fait très, je trouve, Afrique du Sud, proche du cap, mais pas trop, voilà, nickel, que des bons feelings pour l'instant, ils disent des merdes très 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 bien en face, donc, c'est pas facile, normalement, ça peut suffire à faire des gros écarts, ce genre de points, allez, Albanie ou Monté, j'étais en train d'hésiter, j'ai failli faire une bourde, j'étais en train d'hésiter, j'ai failli faire une bourde, j'ai dit que la première moitié du pays, bon, c'est le Monténégro, mais, j'ai dit que la première moitié du pays, et je me rends compte qu'il y a eu un petit temps de pause, et j'allais dire la deuxième moitié du pays, mais, si on peut éviter, j'aime bien faire des vidéos YouTube, si on peut éviter que l'aventure YouTube se termine comme ça, j'ai un feeling canade, je vous le dis, au Canada, mais en même temps, j'ai du mal à voir ça, ou au Canada, tu vois, je partirais peut-être sur un Michigan, ou Wisconsin, tu vois, ou un Minnesota, un truc, Minnesota, un truc nul comme ça, là, après, est-ce que c'est Ever, un truc genre British Columbia, c'est les pains qui me perturbent, les pains, ils me perturbent un peu, là, je ne suis pas team, là, je suis team, Wisconsin, Michigan, alors, vous allez dire, mon guess, je ne suis pas fan de mon guess non plus, c'est le Canada, je vais faire mieux que lui, bon, on vole un peu celui-là, après, j'avais le feeling à peu près de la zone, j'avais à peu près le feeling de la zone, on est encore dans les mêmes coins, là, il y a une question qui s'impose, soit on est dans les routes territoires des nord-ouest et tout, j'y crois pas trop, soit on est dans des routes pourries du nord Alberta à Saskatchewan, Manitoba, soit on est un petit peu plus Ontario-Québec, mais c'est moins probable, c'est quand même moins probable, là, mon premier feeling, il part sur le Manitoba, actuellement, des routes de cette caméra, de cette qualité de caméra, il n'en reste plus beaucoup dans ces coins-là, mais comme je vous ai dit, on est sur une map où, ça se trouve, la route, là, il y a eu du coverage il y a un mois dessus, mais on ne pourra pas voir, parce que ça se trouve, il a choisi un vieux truc, anyway, je vais choisir de partir au Manitoba, nice, c'est win ou pas ? C'est win, ok, cette route-là, je pense que du coup, c'est du coverage, c'est le, en effet, je me suis mis dans le Nord, parce que c'est dans le Nord, qu'il reste ce genre de route, je pense que du coup, c'est une route qui n'a pas été coverage de nouveau, elle a été faite qu'une fois en 2009, et plus depuis, bon, je n'ai pas gagné beaucoup d'élo, j'ai gagné 10 élo, donc là, il va falloir, il va falloir repartir, du coup, vous voyez que depuis, je mets les trois duels, moving, no move, NMPZ, et pour l'instant, on n'a que du NMPZ, donc j'espère qu'on va pouvoir trouver le game rapidement, je vais mettre sur pause, en vrai, pour ne pas qu'il y ait trop d'attente, on est reparti, on trouve une game contre Fekir, joueur anglais à 1352, alors le Fekir, il n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais, alors ce n'est pas le genre de foot, au cas où, c'est un anglais qui s'appelle Fekir, comme ça, de manière assez random, Inde, feeling côte, feeling côte Est, je trouve que c'est dur, d'aller au Tar Pradesh, je veux dire là-dessus, je trouve que c'est dur, je trouve que c'est dur, et il ne l'a pas fait, donc ça me rassure, allez, Thaïlande, Inde, Thaïlande, j'ai full opportunité, c'est que des territoires, plein des pays que j'aime bien, donc là, on a des petits arbres à caoutchouc, il y en a un peu partout dans le pays, mais il y en a une grosse concentration dans le sud, et il y en a une grosse concentration dans cette zone-là, légèrement entre Bangkok et le Cambodge, mais là, si on essaye d'être réaliste, la terre est très rouge, donc limite, je mettrais bien par là en fait, je pense que je vais aller juste, ah je ne sais pas, en vrai je l'ai, 19 kilomètres, les gars, vous ne pouvez pas savoir, c'est des pays, c'est des pays que j'aime, mais j'affectionne particulièrement, la personne avec qui je suis en couple, vis actuellement en Thaïlande, donc j'y vais quand même assez régulièrement, enfin, il y en a plusieurs fois, des territoires et des pays que j'apprécie, qui sont très durs sur GeoGuessers, et à réussir à faire des très longuesses en Thaïlande, quand c'est rural comme ça, ce n'est pas facile, donc là je suis vraiment, une fierté m'envahit, voilà, une fierté m'envahit, donc on a même, pour l'instant, en vrai des pays que j'ai bossé, la Russie, que j'ai full bossé, on n'a pas encore eu de gros runes de Russie, on n'en a pas eu beaucoup du tout même, Georgie, c'était frontière Alabama-Georgie, ok, bon, ce rune Thaïlande, il n'a pas fait la différence, il n'a pas fait la différence de fou, malheureusement, alors ça c'est, il y a ça beaucoup en Roumanie, en Angleterre, ça sert à lequel, moi je ne suis plus team Angleterre, quand je vois des bâtiments comme ça, ça pourrait même être, en Irlande, alors qu'un 09-88 m'appelle, je ne sais pas c'est quoi un 09-88, je ne sais pas, ça correspondrait à où, mais arrête de vibrer s'il te plaît, moi j'avais le feeling un peu nord, Manchester, Chiffield, Birmingham, je ne sais pas trop, c'est mieux en France, c'est sûr que, il y avait un petit côté France, certes, mais en fait, c'est le fait de connaître le poteau électrique, qui va faire la différence, c'est un anglais en plus, c'est un anglais, j'y pense, maintenant que j'y pense, c'est un anglais ce mec, ok, j'étais très fier de mon guest, il fait 30 km, mais c'est un anglais, donc c'est-à-dire qu'il les connaît, les poteaux électriques anglais, donc il ne les a pas reconnus, triste, c'est un joueur qui est très fort, qui est capable de faire des très gros guests, mais qui a aussi des moments d'absence, comme là, comme ici, ça ne vient de se passer, ça fait très Dakar, vous voyez, il est capable de faire des guests de fou, il est capable de guest guest, quand on est dans la banlieue de Thies, mais reconnaître son pays, il ne peut pas, c'est marrant, je rigole, mais je compatis, kilomètre heure, ok, kilomètre heure, qui veut dire qu'on est en British Columbia, Colombie-Britannique, ok, x3, dégâts, x3, c'est combien de temps qu'on recorde, 24 minutes, je ne sais pas trop, vous aimez bien les vidéos enquêtes, comme ça, il n'y a pas de coupure, je pense que je ne vais pas mettre de coupure, est-ce que vous aimez bien les vidéos enquêtes, où il n'y a, il n'y a aucune coupure et tout, je veux dire, le point noir sur la plaque, ça fait Argentine, je n'avais pas du tout le filig d'Argentine, j'avais le filig de Mexique au début, là on en a encore un, les palmiers comme ça, c'est même, en fait, il n'y a que des véhicules mexicains, ça c'est des véhicules mexicains, le soleil, le soleil, et plein nord, on est en l'hémisphère sud, on est en Argentine 100%, para Volkswagen, para Renault, la question, c'est que des palmiers comme ça, je sais qu'il y a des palmiers bizarres, qui s'appellent des Paraguay Palms, je sais à peu près à quoi ça ressemble, mais en milieu urbain, je ne truste pas, j'ai trop peur qu'on soit, j'allais dire Buenos Aires, mais en même temps, il y a beaucoup de briques rouges, la brique rouge, c'est plutôt dans le nord du pays, c'est plutôt tendance à être dans le nord du pays, donc là je ne sais pas, j'hésite entre Limit, Guess, Salta, Tucuman, Cordoba, Formosa, je me dis, et si je vais là, au milieu de tout ça, si c'est Buenos Aires, alors que vous allez dire, c'est juste un palmiers, va sur la côte, je ne sais pas, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop quoi faire, il faut que je fasse pour le contre, je dis, si je vais entre Cordoba et Santa Fe, au final, ça fait entre les deux, je pense que si c'est Santiago de Aestero, ou Santucuman, je ne perds pas, si c'est Buenos Aires, je ne perds pas, on va voir si lui derrière, il prend un risque suffisamment grand, en vrai, si c'est tout au nord, c'est tout au nord, les bâtiments de briques rouges, c'est plus au nord du pays, mais ce n'est pas du 100%, vous allez dire, je vous connais, vous avez écrit, oui, tu ne fais pas assez confiance dans tes feelings et tout, mais là, c'était trop risqué, là, c'était juste trop risqué, c'est une méta, certes, mais voilà, ça fait que la route soit un peu rougeâtre, limite le feeling Gotland à Land, ou ici, ah, c'est qu'un feeling, en vrai, je ne vais pas, ouais, c'est qu'un feeling, j'avais ce petit feeling, un peu Gotland, j'allais dire Allende, mais ça c'est Hollande, je crois, Hollande, Orland, je ne sais plus, je ne sais plus, Verim, 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 au panneau comme ça, Verim, 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 Sokak, ce n'est pas, le panneau de rue d'Istanbul, ce n'est pas Istanbul, je pense, en fait, j'aurais limite dit Cotier, mais ce n'est pas assez beau pour être Izmir, peut-être que c'est plutôt dans des trucs du sud, genre Mercine et tout, je vais mettre un peu Konya, c'est le carrefour de tout ça, pareil, il ne faut pas prendre trop de risques, je pense, si je voulais prendre tous les risques du monde, je me serais mis à Izmir, est-ce que je devrais plus me faire confiance, ça fait deux fois quand même l'Argentine, où je me dis, j'ai quand même envie de me mettre au nord, mais ce n'est pas du 100%, là, j'ai quand même envie de me mettre sur la côte à Izmir, mais ce n'est pas du 100%, ça fait deux fois quand même, la borne, elle est trop loin, la borne, elle est trop loin, après, Temuco, Temuco, autour de Temuco, ouah, si nord, 1950, c'est dur, c'est dur, ce qui reprend l'avantage là-dessus, ah ouais, là, si j'avais voulu jouer safe, j'aurais mis à peu près comme lui, vers Los Angeles et compagnie, mais le fait est que je ne l'ai pas fait, alors des montagnes comme ça, avec une voiture noire, et une terre aussi rouge, on est dans les territoires du nord, ou en western australien, bon là, il ne me laisse pas le temps de réfléchir, en fait, le fait qu'il y ait des montagnes, c'est trop bizarre pour ici, donc lui, j'ai envie d'aller dans les zones là, là, en vrai, je ne vais pas trop prendre de risque non plus, ah, ici, il y a plein de montagnes, je l'avais, je l'avais, je l'avais, un kilomètre, il fait un kilomètre, et il gagne, c'est Massa, il ne se met même pas sur la route, il ne mérite tellement pas de la gagner, excusez-moi, mais il ne mérite tellement pas de la gagner, si, il mérite sûrement, mais le guest de fou, je pense qu'il avait juste l'idée de la zone à peu près, puis après, il se met là-bas, et il chatte, ça me donne envie d'arrêter la rank-aid, des games comme ça, je vous l'ai dit, ça me donne envie de vraiment tout arrêter, de ne plus faire du tout de vidéos rank-aid, ça fait un peu le Canada, mais pas trop, j'aurai du mal à ne pas aller au Canada là-dessus, nice, allez, regain, j'avais la zone en australien, j'avais, je me suis dit, avec les montagnes, c'était trop bizarre, puis j'ai voulu safe, voilà, quand je ne suis pas mes feelings, vous savez quoi, on va jouer full feeling, on va jouer full feeling, maintenant, ok, bon, pour l'instant, j'ai creusé un bon petit écart sur les trois first rounds, avec le Canada notamment, la brique comme ça, ouais, bon, je ne sais pas ce que vous voulez que je guesse, c'est un peu Pennsylvanie, peut-être par là, oh, Pennsylvanie, j'aime bien, j'aime bien Pennsylvanie là-dessus, un peu riche, quartier résidentiel, je sens qu'il y a du fric, des bons bâtiments en briques, c'était Michigan City, Michigan City, et elle avait l'Indiana, et du coup, elle rattrape tout son road, avec ce road, pas cool, qu'est-ce que c'est que ça ? peut-être vous voyez l'insulateur sur le poteau électrique, ça c'est plutôt US, c'est plutôt un truc nord-américain, je n'ai jamais vu ça aux Philippines, le truc, la boîte, enfin l'insulateur, le Transformers, c'est ce qu'on appelle ça, en anglais, en même temps, ça, ça fait bâtiment Philippines, avec ça, je me mets Philippines, avec le poteau, je commence à avoir des doutes, je ne sais pas quoi d'autres noms, Hawaï, Puerto Rico, Virgin Island, et compagnie, à Virgin Island, si c'est Guam ou Marianne, les gars, c'est juste Philippines, mais dans le nord, c'est juste Philippines, mais dans le nord, c'est très bizarre, ces Transformers, sur les poteaux, je n'ai jamais vu ça, en dehors des Etats-Unis, comme ça, écoutez, ce que vous voulez que je vous dise, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, bah ouais, Suède, Finlande, au Finlande, ça suffit, pas pour gagner, c'est chier, ah, c'est, ça me tend, ça m'énerve, ça m'énerve, je vous le dis, j'ai le feeling que c'est jamais au sud d'Abuja, tout ça, je ne sais pas pourquoi, que c'est jamais au sud d'Abuja, ou peut-être alors plus à droite, allez, c'est win, c'est vraiment, je me mets en danger tout seul, je ne sais pas pourquoi, j'ai des feelings, je n'arrive pas à être, je n'arrive pas à bien jouer correctement, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, 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 Shia Fung, Konkén, c'est bien, ce serait bien, non ? Déjà, on roule bien à gauche, je ne suis pas fou, je ne sais pas pourquoi, c'est Roy Hett, très bon, il reste de sa part, mais comme on n'était pas trop loin non plus, il ne va pas prendre beaucoup, là, il a 1390, il y a peut-être un plus 15 à prendre, peut-être un plus 15 à prendre, Mato Grosso, Dosoul, Mato Grosso tout court, ces poteaux-là, je ne sais plus, il faudrait que je practice, je ne practice pas assez, je ne sais pas, ah ouais, je crois que c'est Mato Grosso, Para, et Mato Grosso Dosoul, je ne sais plus, je ne sais plus trop les états avec ce poteau, après ça me paraissait trop bizarre, je ne l'aurais pas envoyé là-bas, je vais envoyer Mato Grosso, donc je ne sais plus, Ibalt, Ibalt, j'ai l'impression, Lituanie ou Estonie là-dessus, moi je ne suis plus Team Lituanie, là-dessus, je vous le dis, je ne suis plus Team Lituanie, lui aussi, ok, il joue très très bien pour l'instant, je n'arrive pas à lui prendre un seul point, je n'ai que des guises de fou, Finlay Pop, je n'arrive pas à lui prendre un point, allez, il va falloir un, Pop-Off, comme on dit, envie d'aller un petit peu plus sud, si je suis mon feeling, je vais un peu plus sud, ouais, j'avais dit qu'il fallait que je suive mes feelings, mais je le fais, et ça ne marche pas, c'est chiant parce que, c'est dommage, parce qu'à chaque fois que j'ai des bons feelings, je ne les suis pas, et quand j'ai des mauvais feelings, je me dis, bon vas-y, il faut que je suive mes feelings au bout d'un moment, c'est vraiment, c'est vraiment terrible, alors là, j'allais partir potentiellement sur de la Russie, mais on ne voit pas d'antenne, ce qui n'arrive jamais en Russie, et ça ferait peut-être plutôt du quoi, Ukraine du coup, avec ses poteaux, que vous allez dire, ouais, mais antenne, tu dis que quand il n'y a pas d'antenne, c'est en Serbie, mais là, honnêtement, je ne le fais jamais en Serbie, honnêtement, il y a carrément un drapeau ukrainien, je n'ai jamais vu des toits pareils, des toits qu'il y a beaucoup au Kazakhstan, dans le sud du Kazakhstan, et dans les autres pays, ou Zbékistan et compagnie, je n'ai jamais vu ces toits-là en Ukraine, et c'est dans le sud, mais Donetsk, pour l'instant, cinq rounds, les gars, je ne lui ai pas pris un seul point, je ne lui ai pas pris un seul point, c'est dommage, le Kazakhstan, je ne sais pas trop quoi, le Kazakhstan, je ne suis pas super bon, j'ai très bon feeling, pour reconnaître cette partie-là, mais là, ça ne l'est pas, j'ai très bon feeling, pour reconnaître cette partie-là, mais ça ne l'est pas, ici c'est trop vert, ici ce n'est pas la bonne saison, donc tu vois, par défaut, je mettrais ici, par défaut, je mettrais ici, parce qu'il y a aussi un peu ce côté au Rimbourg, il y a un peu ce côté au Rimbourg, je trouve, en Russie, mais on était tout là-bas, le frérot, il ne laisse vraiment aucun espace, peut-être que je joue contre le meilleur joueur du monde, écoutez, j'ai envie de vous dire, la moitié, il n'y a pas de red card, mais j'ai l'impression que c'est Kemerovo, non, ce n'est pas Kemerovo, j'ai l'impression que c'est Kemerovo, mais ça ne l'est pas, parce qu'on est à, là, au Riazon, allez, la Russie, pour contre, on ne laisserait rien, parce qu'il faut savoir que vraiment, la moitié des pros, une fois qu'ils montent haut en élo, ils ont tellement peur de redescendre, et de se faire afficher quand ils perdent, qu'ils sont obligés de prendre des comptes secondaires, pour venir jouer, dommage, c'est triste d'arriver à ce niveau-là, oh, la voiture, j'ai l'impression que c'est un logo de Dacia, est-ce que vous me suivez, est-ce que vous me suivez, si je vous dis que Dacia, c'est surtout en Roumanie, que vous me suivez, je vous dis que ce paysage-là, ça fait très en gris et tout, donc c'est plutôt dans cette partie-là, putain, j'arrive pas, j'arrive pas, j'y arrive pas, frérot, je joue contre un mec qui fait que le meilleur, il tend, attends, attends, mais excusez-moi, peut-être que je joue contre le meilleur joueur du monde, le frérot, 48% de winrate, c'est-à-dire qu'il perd plus d'une game sur deux, mais contre moi, ça devient le meilleur joueur du monde, putain, j'en ai marre d'afficher le projet secret, oh, tout m'énerve, vraiment, quel jeu de merde aussi, oh, c'est dur moralement, la ranquette, c'est dur, c'est dur, c'est dur, 48% de winrate, le mec, il se fait niquer une fois sur deux, mais alors, quand c'est contre moi, il devient le meilleur joueur du monde, pfff, bonjour, même pas je lui dis bonjour, vraiment, là, je suis en mode, victoire ou rien du tout, ah, vraiment, c'est dur, c'est dur pour l'énerve, c'est dur pour l'énerve, il a très bien joué, je dirais jamais le contraire, quand mes adversaires me battent, de toute manière, c'est qu'il joue très bien, mieux que moi, mais je trouve ça très dur de perdre, de cette manière-là, parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est vraiment, son profil, son profil nous en témoignera, je joue contre un mec qui est très très mid, voilà, qui n'a pas un winrate assez faible pour cet elo-là, 48% quand même, et qui sort la game de sa vie, mais j'ai jamais vu ça, il a 1390 elo, 1390, j'ai dû le faire passer à 1400, ça se trouve, le frérot, il est top 1 monde, de toute façon, s'il continue de jouer comme ça, on le revoit, on le revoit très très bientôt, dans le top 10 monde, on va regarder son profil de près, ouais, c'est peut-être Tasmanie, j'ai voulu aller trop vite, c'est peut-être Tasmanie, en vrai je sais une Tasmanie là-dessus, ouais, je vais trop vite, c'était win, c'était win, c'était win, je pense, si je l'avais, espérons que je ne perde pas cette game, parce que si je perde cette game, après avoir tout casse trop vite, esquivé la Tasmanie, je ne sais pas, je ne saurais plus quoi faire, vraiment, jamais Portugal et Espagne, ça, c'est plutôt, ça fait très, je n'aime pas l'Italie, c'est dur à reconnaître, je n'ai jamais les bons feelings, ah mais là, je suis sorti de ma game en fait, j'avais bien commencé, mais rien que de repenser à la game précédente, ça m'a tué quoi, bon, de toute façon, c'est impossible que j'envoie Dubaï sur le Qatar, ok, bon, allez, NP, 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 il ne faut pas de choc, c'est round, US, je vais jouer sur US, allez, parce qu'il faut savoir aussi, sur cette proportion, le continent américain, l'US, les US, on peut tomber, deux fois plus que sur les autres maps, c'est bon à savoir, let's go, 63 km, une photo fixe, 63 km, allez, on repart directement, plus 10 rating, allez, moving, oh, moving, on n'a pas encore fait de game moving, ça fait combien ? 42 minutes pour record, je vais essayer d'aller jusqu'à 1h, donc moving, là, il y a moyen de bien s'en sortir, moving, c'est, on va dire, le mode où je pense que théoriquement, je suis le plus fort, c'est aussi le mode que quand je joue, vous dites, putain, fais du NM et NMPZ, parce que c'est un peu boring, bon, après, on peut voir que, étant donné l'icône qu'il a, je ne sais pas si vous le verrez correctement, mais ça, c'est l'icône de quelqu'un qui est au moins level 170, ou level 180, donc, c'est-à-dire que, il n'a pas forcément un elo énorme, mais, mais il est très très fort au jeu, il est très très fort au jeu, mais aussi, il n'est pas là, il n'est pas là, voilà, c'est avec 4 victoires, parce qu'il se dit, vas-y, lui, c'est trop facile, je lui laisse de l'avance, parce qu'il a lancé une game, et il a complètement zappé, sachez que ça m'est arrivé, j'ai perdu au moins 200, 300 elo dans ma vie, de cette manière-là, en mode, tu lances une game, et le matchmaking est long, du coup, tu changes de fenêtre, et le cerveau oublie que tu as lancé, euh, ah, il a guess, il est de retour, on part avec un avantage, bon, du coup, si on la perd, celle-là, c'est un peu une faute professionnelle, c'est un peu une faute professionnelle, si on la perd, celle-là, je vous le dis, j'ose le dire, avec quasiment 4200 d'avance, la perdre, c'est vraiment, vous savez quoi, comme j'aime bien mettre des ultimatums, de merde pour rien, si je perds cette game, plus jamais de renquête sur la chaîne, ça va ou pas ? la Serena, je sais plus où c'est la Serena, Nadinaï, et Bada, il y a d'autres villes au sud, je pense que ça m'aidera peut-être plus, Los Villos 113, attend, on va sur la route 5, on va sur la route 5, la Serena, attend, la Serena, c'est au nord, nous au sud, on a Ornillos et Los Villos, alors on a Mantos d'Ornillos, je pense qu'on est là, du coup Mantos d'Ornillos, ça doit être ça, et là, je sortais vers un truc qui s'appelait La Cevala, ou un truc comme ça, il a l'air de pas du tout avoir de, ah, ça correspondrait bien niveau orientation, il y a des maisons à droite, il y a des maisons à gauche, pas ouf, pas ouf ouf, en vrai, pas sûr que ce soit ça, ça doit être quoi, ah non, c'était plus haut, ah ok, 288 points marqués, néanmoins, allez, Regain, évidemment, on va se prendre les points russis, quand c'est en move, et que c'est le moins utile, c'est quoi comme antenne, c'est une antenne B, est-ce qu'il y a des smudges dans le ciel, il y a un triangle comme ça, c'est censé être Nizny, sinon c'est sud, mais c'est pas sud, du coup c'est Nizny, je crois, c'est jamais sud, on est d'accord, j'aurais du mal à envoyer sud là-dessus, moi je mets Nizny, ok, Ivanovo, pas forcément super précis, mais par contre, tous les runes russis, je peux vous assurer que c'est ridin, tous les runes russis, vraiment, vous pouvez pas savoir comment je me bute sur ce pays, c'est le record du monde, il y a pas longtemps j'ai fait un record du monde dessus d'ailleurs, j'ai cru que c'était une borne de route, ça fait très sud, il faut regarder le nombre d'insulateurs sur le poteau, ça fait pas si sud que ça, 81, je sais pas, ouais, c'est pas nord, ah c'est nord, elle m'a mis de la pression, il ou elle, je sais pas, il a une femme en photo de profil, mais est-ce que c'est juste, un mec, avec des photos de femmes en photo de profil comme ça, c'est un peu cringe de faire ça d'ailleurs, au cas où s'il vous plaît, mais ouais, du coup, il ou elle m'a mis la pression, là, j'ai complètement perdu mes moyens, j'ai complètement perdu mes moyens, on a quand même un petit matelas, d'encore 2300, 400 points d'avance, il faut que je sois un pays dans lequel je suis à l'aise, alors, l'Afrique du Sud, c'est pas un pays forcément dans lequel je suis à l'aise, ça fait très sec, limite un peu cap, Northern Cape, Northern Cape, du coup, du coup, Northern Cape, c'est cette région-là, elle est pas super grande non plus, je crois qu'elle est immense en fait, Northern Cape, et, la ville, la ville, la ville, ça n'a pas l'air d'être écrite, la ville, je crois que c'est que Northern Cape, je crois que c'est immense comme truc, Atlantic Oil, Premier Outdoor, Loop, j'arrive pas à trouver le nom de la ville, quoi, qu'est-ce qu'il m'arrive, je sais pas, Northern Cape, ça va jusqu'à où, mec, c'est immense, c'est immense le Northern Cape, je vais mettre au milieu, c'était Springbok, je m'embrasse pas que je louche là-dessus, quand même, ce serait dur, c'était Springbok, j'ai pas vu de Springbok écrit, malheureusement, parce que je connais bien la ville de Springbok, donc si j'avais Noevo Progresso, du coup on a Noevo Progresso, ça me dit un truc Noevo Progresso, Noevo Progresso, bah franchement, c'est une toute petite ville, je sais pas pourquoi je la connais, mais alors si il louait là, franchement, ce serait triste, si je gagnais pas avec ça quoi, avec 4000 points d'avance au début, dans tous les cas, même si je les avais pas eus, j'aurais win quand même, même si je ne les avais pas eus, j'aurais win quand même, là j'avais fait un trop gros icard, Maxonic, joueur polonais en Noevo, on est reparti, dans un round de Brazil, Jarou, héros, héros, qui est l'état du Rondonia, et on arrive dans la ville de Jarou, sur une route de 7 orientations, ça fait la route un peu principale, Jarou est juste ici, on a juste à regarder s'il y a un ph quelque part, euh... d'avoir de ph apparemment, alors il n'est pas indiqué sur la map, bon je vais rester là, en espérant qu'il n'a pas l'info, enfin en espérant qu'il n'a pas l'info, il a l'info comme moi, mais en espérant que... voilà, attendez, est-ce que je reçois un message assez important en même temps ? Ah merde... Ah, du coup, ah d'accord, héros, il a dû comprendre, ok, qu'un ph comme ça, on était à la frontière, pas du tout, c'est des ph qu'on peut retrouver un peu partout, de manière random au Brésil, je crois que le Brésil et la sécurité, il faut quand même attention, c'est un peu... là-dessus, la plaque n'a pas l'air européenne, mais c'est... Pologne, tout simplement, je n'arrive pas à voir correctement le pote électrique, je pense que c'est juste la Pologne, ce n'est pas Hongrie, je regarde les maisons, mais... Non. C'est Pologne. La Pologne, pays très très difficile à la région de Gaës, assez facile à identifier, très difficile à la région de Gaës, il faut voir qu'un Polonais, il a sûrement plein de références, il est sûrement assez fort dans son pays, mais en fait, c'est juste tellement dur que... Deuxième chance après, deuxième chance, on laisse aux Polonais essayer de nous impressionner, alors il faut savoir qu'il y a un peu une fake méta, qui disait que les villes en haut ou haut, c'était plus dans la partie nord, centre, centre-nord, euh... Putain. C'est pas sympa, c'est pas sympa, même sur son pays, on lui laisse pas les rounds, je pense que là, du coup, ça l'a motivé, il est énervé, du coup, il va me détruire. Retenez bien ce que j'ai dit. Très agricole, sec, Nebraska, Kansas, ou les Dakotas, un des deux Dakotas, ça pourrait... Je vais aller Nebraska, je crois pas que ça peut être le Nebraska, je crois que ça peut être Kansas, Oklahoma, ou les deux Dakotas. J'ai le feeling de au-dessus et en dessous du Nebraska, euh... j'ai un peu peur, j'ai un peu peur, le fait qu'ils mettent du temps à réfléchir, je me dis, est-ce que j'ai fait une connerie ? Ah, c'était juste bien le Nebraska. Et puis étant donné que les USC grands, c'est 650 points de marqué, c'est dommage que là, il n'y ait pas un multiplicateur fois de 4. Le multiplicateur arrive, 1.5. Ouais. C'est juste les Philippines, non ? Ah, c'est... J'ai pas l'impression que c'est le Philippines le plus évident que j'ai vu de ma vie non plus. Je partage quand même sur Philippines. J'ai envie d'aller au nord. Est-ce que en 1.5, vous pensez que c'est risqué ? J'ai absolument pas le feeling du sud du pays. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une grosse erreur que je suis en train de faire ? J'ai peur, hein ? En vrai, j'ai très peur. Je prends un risque, mais je suis mon feeling. Ok. Il s'est mis encore plus l'or que Mora. C'est assez risqué parce que cette zone-là, c'est censé être très montagneux et là, c'était pas très montagneux. Donc, il a fait un guess quand même assez risqué, je trouve, mais bien joué à lui. Oh, ça fait France. Ça fait France, hein ? Oh, ça fait... C'est un peu trop... Ça fait Touraine, mais c'est un peu trop vallonné pour de la Touraine. Et là, il y a des maisons un peu limite bretonnes. Sauf que cette antenne-là, elle est pas possible en Bretagne, il me semble. Ça fait Bretagne, mais pas trop. Un peu Touraine, avec du relief. Donc, on est quoi dans le pays de la Loire ? On me dit pas la Odienne. Ok, non, c'était juste la Normandie. Ah, et très beau guess. Très beau guess. La France, comme on sait à quel point c'est un pays quand même difficile à maîtriser. Sur ce type de mode, d'un peu non-move. En plus, la Normandie, ça a l'air des départements que je connais le moins bien. Donc, je suis content. Je suis très content, mon guess. Philippine again. Oxygène. Progène. Je connais les provinces, mais il faudrait déjà qu'il y en ait. Mbouhaï, Vini, Corp. Attends, il y a écrit Halal. Faut que je regarde si les femmes ont l'air musulmanes. Non, pas trop. Parce que c'est dans le sud, les musulmans. Les musulmans aux Philippines, pins, c'est dans le sud. Pins distance. Après, là, je n'ai pas le feeling nord. Non, je n'ai vraiment pas le feeling nord. Ça a l'air musulman, tu me diras, mais je n'ai pas le feeling nord. Je n'avais pas regardé ce qu'il y avait écrit sur ce camion. Capacity, Sony, Not for. J'estime que là, de toute manière, j'ai tout scanné. Il n'y a ni tuc-tuc pour nous aider. Moi, je n'en vois pas. Je n'ai pas le feeling nord. Je trouve ça un peu risqué. Donc, on va se mettre ici à ce bout. Je trouve que c'est un bon compromis entre tout ça. Franchement, si c'est plein nord, c'est juste un ski chaud, je vous le dis. Il a pris un risque de zinzin. Ça ne va pas ou quoi de faire ça ? C'était couillu. Allez, la gamme des 1 400. On tombe contre un 1 459 élo. On est à 55 minutes de record. Allez, c'est parfait. Est-ce qu'on passe les 1 400 ? Ce ne serait pas la conclusion de cette vidéo. Si on passait des 1 400, il va falloir déjà gagner contre un gros client. Ça fait très USA plutôt que Canada. On devrait. Le fait qu'il y ait du bitume un peu spécial comme ça, j'irais bien à Iowa et à Illinois. C'était Iowa. On vient prendre les premiers points. 3 fois rien. On vient prendre de 40 points. Non, 26. C'est vraiment de rigueur. Turquie. Turquie-Côtier. Oh, cette fois-ci, je ne me ferai pas avoir. Oh, cette fois-ci, je ne me ferai pas avoir. Ça, c'est Turquie-Côtier. Ça, c'est Izmir ou toute la côte. Je ne me ferai pas avoir. Je vous le dis. Non, non, non. Cette fois-ci, j'ai le feeling. Cette fois-ci, je l'ai et je le suis. Ou alors maximum par là. Ou plus au sud vers Antalaya et compagnie. C'était juste la Grèce. Avec des poteaux comme ça, la Grèce. Curieux. Anyway, c'est bien en Espagne. Là, j'ai pris une avance. C'est bien. C'est bien. On a vu que j'avais aussi quand même une belle capacité à choc les games. Donc, on ne va pas... En plus, là, il est passé en mode guestré vide en mode balé-couille. Il va prendre, je pense... Là, il s'en veut de son guest. Donc, il va être capable de prendre tous les risques du monde. Là, il n'a plus rien à perdre selon lui. Donc, je pense qu'il va falloir... Il va falloir faire très attention. Il y a deux possibilités. Soit on est dans un des trucs proches d'Europe. Je n'y crois pas. Soit on est vers les Quintet-Rimbours. Le nombre d'heures que j'ai passées à train de la Russie. Le nombre d'heures que j'ai passées à train de la Russie, les gars, ça se compte en centaines. Et j'ai réussi à atteindre un niveau satisfaisant dans ce pays. Vous ne pouvez pas savoir comment. Je suis fier de moi. C'est... Waouh ! Les émotions. Les émotions. Les émotions. Parce que là, on est en train de livrer une belle game. On est en train de livrer une belle game. Allez. Un autre roue de Russie. C'est tout ce que je demande de mon frérot. Triangle du Madhya Pradesh. Les poteaux du Madhya Pradesh. Dans une zone où c'est très sec. Je ne me mettrai pas par là. Du coup, je me mettrai plus dans cette partie-là du Madhya Pradesh. Après, je ne suis pas sûr à 100%. Je ne suis pas le plus grand connaisseur du Madhya Pradesh. Ah ! Ah ouais, dans le nord, là-bas, comme ça, c'est sec. C'est aride. Bon. Bon, bon, bon. Là, c'est Turquie. Là, c'est Turquie. C'est bon, je ne suis pas fou. Là, c'est Turquie. Feeling côtier, mais pas trop. Un peu de feeling côtier, mais tu sais que ce n'est pas trop côtier, donc on est, j'allais dire, plus au sud. Attention, attention quand même. Oh, 2000 points. Attention. Refocus. Là, c'est la gamme des 1400. Il ne faut pas que je la choke. Inde. Inde. Il existe entre Tamin Ladou et Odisha. Je vais mettre entre les deux. Je ne dis pas que c'est 12 là-dessus. Ah, 2100. Oh, je domine, je domine, je domine, je domine. Et c'est quand il y a les gros multipliers qu'il gratte et il revient. Focus. J'ai un feeling de malade mental. Pourquoi j'hésite entre Madère et l'Irlande ? Pourquoi j'hésite entre Madère et l'Irlande ? Je ne me juste ne dis pas que c'est... Je ne me juste ne dis pas que c'est... Si c'est Ila Tercéra, vraiment... Non, si c'est... Non. Si jamais Ila Tercéra... J'ai cru qu'il l'avait. J'ai cru qu'il l'avait. Il n'a juste pas guess. Plus 19 ratings. 1411. Dello. Top 201 monde. Je pense, les gars, qu'on a sécurisé pour cette semaine notre place parmi le top monde. Waouh. Waouh. Heureux. Confienne. Confienne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ranquette. Et puis, j'espère que ça se fassera un peu mieux, qu'on arrivera à monter un peu plus haut. N'hésitez pas à venir sur les lives. On fait pas mal de ranquettes pendant les lives. Je vous dis à plus. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501